Le marché des objets connectés est florissant et représente plus d'un milliard d'euros en France en 2018. Sur ce marché, on trouve les objets connectés dédiés à l'environnement comme les thermostats, les ampoules, les fenêtres ou encore les robinets connectés dans la maison qui promeuvent la durabilité environnementale. L'usage de ces objets permet de limiter les effets négatifs de notre consommation sur l'environnement, mais sont par nature des objets matériels qui auront un impact négatif sur l'environnement. Cela paraît contradictoire. Quelles sont dès lors les motivations à l'achat de tels objets ? Cette question est essentielle pour les marques et les entreprises qui pourraient modifier ou enrichir l'ensemble des attributs qui permettent de positionner ces objets sur le marché. Les implications pour les campagnes de protection de l'environnement des pouvoirs publics sont également importantes. Nous avons interrogé 641 Français sur ces objets. Nous mettons en évidence que la préoccupation pour l'environnement et l'utilité perçue de ces objets pour l'environnement ont une influence significativement positive sur les intentions d'achat. Autrement dit, plus les individus sont concernés par l'environnement et plus ils considèrent ces objets comme utiles pour l'environnement, plus leurs intentions d'achat seront importantes. En revanche, pour les individus ayant une orientation matérialiste importante, l'achat d'objets connectés dédiés à l'environnement est davantage associé à des bénéfices émotionnels et de statut social qu'à des bénéfices pro-environnementaux. Les contributions théoriques de cette recherche sont la mise au jour des facteurs qui motivent les individus à l'achat d'objets connectés dédiés à l'environnement ainsi que la contradiction entre valeurs pro-environnementales et matérialistes. La portée managériale de ce travail est importante pour les pouvoirs publics et les entreprises pour permettre de soutenir l'économie de l'écologie. Les entreprises pourraient considérer le positionnement des objets connectés dédiés à l'environnement comme des produits pro-environnementaux et communiquer sur l'impact positif de l'usage de ces objets sur l'environnement. Les entreprises doivent également mener une réflexion quant au caractère recyclable de tels objets. Les pouvoirs publics, quant à eux, pourraient développer des programmes de sensibilisation et d'information relatifs à ces objets pour engager les consommateurs dans des comportements durables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !